Le forfait de Sadio Mane avec le Sénégal, l'Argentine qui perd deux joueurs dans la même soirée. Les incertitudes autour de Benzema et Varane chez les Bleus. On en parle tout de suite dans notre journal du vendredi 18 novembre. Alors qu'il faisait partie des favoris pour emporter la Coupe du Monde 2022, le Sénégal a appris une terrible nouvelle hier soir. Le forfait de Sadio Mane est désormais officiel après sa blessure au genou. Le sélectionneur Alliou Sissé avait tenté un pari en le convoquant malgré tout dans sa liste. Mais après de nouveaux examens réalisés par son club du Bayern Munich, la fédération sénégalaise a annoncé son forfait. Malheureusement, l'IRM d'aujourd'hui nous montre que l'évolution n'est pas favorable comme on l'avait imaginé. Et on se résout malheureusement à déclarer le forfait de Sadio pour cette Coupe du Monde. Et d'ailleurs, normalement, une intervention chirurgicale devait être programmée très prochainement. Une énorme désillusion pour le joueur de 30 ans, pour le champion d'Afrique en titre, mais aussi pour tout un pays. Le Sénégal, orphelin de son atout majeur, comme le titre le journal sénégalais Le Soleil, ce vendredi matin. Les Lyons de la Teranga feront leur entrée en lice lundi prochain face aux Pays-Bas, sans Sadio Mane donc. Aucun remplaçant n'a pour l'instant été annoncé dans la liste par Alliou Sissé. De son côté, Sadio Mane a déjà été opéré en Allemagne, comme annoncé par le Bayern Munich dans un tweet. La durée de son absence pourrait d'ailleurs être très très longue. Le quotidien Bildt évoquant même trois mois de convalescence, ce qui rend Sadio Mane très incertain pour le huitième de finale allée de Ligue des Champions face au PSG en février prochain. Et il n'y a pas que le Sénégal qui doit déplorer des forfaits dans cette Coupe du Monde. L'Argentine en a annoncé deux d'un coup hier soir. Nico González, attaquant de la Fiorentina, et Joaquin Correa, le joueur de l'Inter Milan, ont tous les deux dû quitter le rassemblement de l'Albi Céleste sur blessure. Ils ont été remplacés immédiatement par Andrel Correa de l'Atletico de Madrid et Thiago Almada qui joue à Atlanta en MLS. Quelques heures plus tôt, le sélectionneur Lionel Scaloni s'était montré très inquiet concernant l'état de santé de certains de ses joueurs. L'Argentine disputera son premier match dans ce mondial mardi prochain face à l'Arabie Saoudite. Et du côté de l'équipe de France, l'inquiétude monte aussi autour de Karim Benzema et Rafael Varane. Les deux anciens coéquipiers du Real Madrid se sont de nouveau entraînés en marge du groupe ce jeudi, se contentant de courir avec un membre du staff des Bleus à quatre jours du premier match face à l'Australie mardi prochain. La situation est préoccupante pour Didier Deschamps, mais le préparateur physique des Bleus s'est voulu rassurant auprès du Parisien. Il a affirmé que Benzema et Varane suivaient toujours le protocole prévu et qu'ils devraient être opérationnels dès ce week-end. Et à quelques jours du coup d'envoi de ce mondial 2022, quelques sélections ont décidé de faire une dernière grande répétition en disputant un match amical. C'est le cas de l'Espagne qui a facilement battu la Jordanie hier soir. Trois buts à un avec des réalisations d'Andesou Fati, Gavi et Nico Williams. L'Aurora entrera en lice face au Costa Rica mercredi. Sans Cristiano Ronaldo, le Portugal a aussi fait le plein de confiance en écrasant le Nigeria 4-0 avec notamment un doublé de Bruno Fernandes. La CSAO affrontera une autre sélection africaine, le Ghana, jeudi prochain pour son premier match dans le mondial. Le Ghana justement a battu la Suisse 2-0, toujours en amical hier. Et à noter également les succès du Maroc contre la Géorgie 3-0 ou encore le Canada sur le Japon 2-1 dans un duel entre deux sélections qui participeront à la Coupe du Monde. Et voilà pour ce journal sur la Coupe du Monde 2022 à deux jours de la cérémonie d'ouverture au Qatar. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau journal de Made in Foot. Sous-titrage Société Radio-Canada